Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne. Nous sommes de retour pour encore d'autres témoignages hors du commun. Sur moins de rappeler des pièges, il faut faire attention. Souvent on nous dit qu'il est préférable de prévenir que de guérir. Écoutez, les ritualistes d'argent l'ont piégé. Mais ils ont piégé qui ? Et comment ? Écoutons ce témoignage. En tout cas, c'est pour vous dire ceci qu'attention aux mauvaises amies et d'envier les gens. Il vient avec l'histoire, mon frère allait en province, je veux dire, au village, à l'ouest plus précisément. Il allait à un enterrement là-bas d'un jeune. Et c'est fini comme un film avec les épées, là on appelle ça quoi ? Parce que c'était vraiment grave. Le papa explique que son fils vivait carrément. En fait, quand on les attrape, voilà ce que le jeune explique. Son fils vivait carrément au village et il y avait son ami, il était benskineur. Son ami, lui, il travaillait et lui, il fréquentait, leur défunt fréquentait et son ami, il était benskineur. Son ami lui dit carrément que tu fais quoi à l'école ? Moi, je suis benskineur depuis, ça me donne beaucoup d'argent, je m'en sors bien. Toi, tu dis que tu pars à l'école, tu pars à l'école, tu pars à l'école, tu pars à l'école, tu ne peux pas gagner, c'est que moi je gagne. L'école va te donner quoi ? On voit les gens qui ont fréquenté, ils font quoi ? Ils font toujours la moto comme nous et tout et tout. Tanou, laisse nous ça, tu viens, je vais te montrer comment on cherche l'argent. Le gars a commencé à tourner, partir à l'école, il rentrait, le gars a travaillé avec lui, avec sa moto. Un jour, le gars lui dit, c'est si, ok, je vais te te dire comment j'ai fait pour avoir la moto. Déjà, un, je vais t'acheter une moto et puis je vais te dire comment tu vas faire pour économiser ton argent et investir. Son ami dit, ok, il n'y a pas de problème, tu me sauves la vie parce que là, il voyait que la vie est facile. Le gars achète une moto, lui donne, il lui dit, c'est si, ok, je vais t'amener dans une réunion. À la réunion, là, tu vas cotiser 20 000 par semaine. En cotisant les 20 000 par semaine, tu aurais les opportunités comme quoi, tu nous vois souvent comme nous avons fait nos réunions le dimanche, tu manges, tu bois, tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un, tu cherches tes femmes comme tu veux, tu bois ta bière comme tu veux, tu n'as pas besoin de demander quelque chose à quelqu'un ni à tes parents. C'est même toi qui vas plutôt soutenir tes parents. Le gars a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est entré carrément dans la tontine, dans la tontine, il cotisait normalement, il cotisait 20 000 par semaine. Et la tontine sortait 1 million, 1 million 700. Il était content d'avoir lui, il était sous un indice, donc la réunion sortait dans un truc de 3 millions comme ça là. Son ami lui dit que les 3 millions, là, vont revenir à 6 millions parce qu'on a quelqu'un, et on a des boss qui nous soutiennent. Eux, quand quelqu'un bouffe 3 millions, lui, ils ont menté, eux, ils ont menté 3 millions sur ça et ça te fait gonfler le chiffre pour que tu puisses faire quelque chose avec l'argent. Le gars, tellement il était humil, mais les bons, ça sont les kids, ce sont les gens qui soutiennent la réunion. Ils ne font rien avec l'argent, mais quand on bouffe, ils nous soutiennent comme ça. Ce sont ceux qui ont créé la réunion, mais nous sommes là comme ça, alors on ne les connaît pas. Le petit a dit d'accord. Quand le petit a joué sur sa moto, il soulève une maman. La maman lui dit ceci que « Mon fils, tu es dans une réunion qui n'est pas bonne. Fais l'effort de sortir dans cette réunion. Sinon, la réunion va amener la tête de ta mère, la tête de ton père, la tête de tes frères. Donc, fais très attention, tu sors dans la réunion. » Le petit a dit que la maman l'explique exactement ce qui se passe. Donc, lui, il a compris que la maman disait la vérité. Quand il est rentré chez eux, il s'est mis à réfléchir, réfléchir, réfléchir. Il a pris la décision de laisser. Il a d'abord pris la moto, il allait remettre à son ami. Il a dit à son ami que même tous ceux qui ont cotisé là-bas à la réunion, il ne veut plus. Son ami a dit qu'en tout cas, quand la galère va te montrer, tu vas revenir seul. Il y a des gens qui ont fait comme toi. Ils sont revenus seuls. Son ami a essayé de le convaincre. « Non, ne fais pas ça et tout et tout. » Le gars a dit non. Mais il n'a pas dit au gars ce que la maman lui a dit. Il est rentré à la maison une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. La galère exactement comme ton ami a fait. Il a dit que « Ok, je vais aller récupérer mon business et ma réunion. » Il est parti là-bas, il a redemandé les excuses. On a fait directement le mois qui suivait qu'il bouffe la réunion. Il a bouffé la réunion. Il a bouffé la réunion et continue à travailler. Là, il rentre à la maison déjà. Il tombe d'abord malade. Deux semaines. Dans sa maladie, il dit « Ah, ça, c'est quelle maladie qui me prend deux semaines ? » Et puis, je vais aller un peu expliquer à mon ami. Son ami, il dit « Ah, c'est parce qu'on a déjà besoin de toi à la réunion. » Il dit « Comment ça ? » Il dit « Ah, allons quand même là-bas. On explique-tu que tu es malade. Peut-être qu'on peut te donner l'aide. Tu n'as pas lui dit ceci que non. Le moment arrivé, il est arrivé à la réunion. On lui dit « C'est ce qu'on veut, sa mère. » Il dit « Quoi ? » Il dit « Oui. » Quand tu croyais, tu crois que tout l'argent qu'on te donnait, là, c'était pour con. Tu as pris l'argent et tu dois payer. Il a dit « Jamais, il ne peut pas donner sa mère pour rien au monde. » On a dit « Que gars, tu as à manger notre argent, donc tu vas seulement payer. Tu montes, tu descends, tu vas donner ta mère. Donc, écris le nom de ta mère sur le format C et puis tu signes, tu nous donnes. C'est tout ce que tu dois faire. Et puis tu retournes chez toi, mais on va faire le reste. Il a dit « Jamais, il ne donne pas sa mère. » Il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, le gars qui, après peut-être un mois comme ça, il est décédé. Quand il est décédé, on l'a mené au village. Quand on arrive au village, à l'ouest, surtout chez les Bouddhas, on n'entend jamais quelqu'un comme ça. On a fait les trucs. Ils ont fait les trucs là-bas, carrément. On a constaté qu'il était dans une réunion. On a vu dans quoi il était et tout et tout. La famille devait dire quoi ? Puisque personne ne connaît d'où ça sort, qui est derrière ça et tout et tout. On a décidé de l'enterrer. Mais curieusement, la famille voit tous ses amis benskineurs qui viennent carrément avec la moto. Brum, 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 brum. En fait, la moto était là comme la foule. Comme la famille avait à faire. Avis la constatée. Ils connaissaient déjà comment ça devait se passer. Garde, les mamans ou les papas ou les petits ou tous sont sortis les machettes. On a abandonné même le corps là-bas. C'est comme ça, la bagarre avec la machette là-bas. La bagarre avec la machette. C'est comme ça. C'est l'histoire que je voulais raconter. Wow. Est-ce que vous avez entendu ça ? Seigneur Jésus. Ça veut dire que rien n'est facile sur la terre. Rien n'est vraiment facile. Si quelqu'un vous fait des propositions, vous voyez qu'il y a la facilité derrière. Ah. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Le diable rouge. Chéchant qui. Il devourira. Ah. Bien. Nous donnons le goût de con. Le témoignage. sympathique. Je travaille comme loulou dans une maison. Bon, dans une... J'ai un grand type là, vous voyez. Il y avait un jour... Le premier jour que j'ai commencé le travail, il n'y avait rien. C'était bon et tout. Le lendemain, je dors. Alors, je fais un songe qu'un monsieur est venu. Le monsieur vient avec un bâton magique comme ça qui m'entraîne. C'est-à-dire qu'il est devant. Il me dit, viens, viens. Et puis, je suivais. Je suivais. Je suivais. Je suivais. Jusqu'à arriver un moment, je vois une croûte avec plein de feu. Je vous dis que je n'avais jamais vu le feu comme ça. Et dès qu'il était temps, il a commencé à giter le bâton pour me pousser dans le feu. C'est là où je commence à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, j'ai crié là trois fois. Et là, il a juste tourné comme ça. Ça fait plein de feu comme ça autour de la rue et il a disparu. Là, je me réveille en sursaut. J'avais tellement peur que je voulais juste démissionner en même temps. Mais je n'ai pas pu démissionner parce qu'il fallait que tu ne peux pas commencer un travail et partir comme ça. On était là, ça passait jusqu'à six mois, sept mois comme ça. Un jour, je suis en train de dormir. Il était muni comme ça. Je sors d'abord pour prendre de l'eau. Je rencontre mon patron en question. Et là, il était au salon. Il était à la cuisine. Il me demande, je fais quoi là ? À une heure tardive. Je dis, je suis venue juste prendre de l'eau pour quoi ? Et là, je suis retournée. Je n'ai pas pris de l'eau. Je suis juste retournée pour aller me coucher. Donc, je me suis allongée. Je regardais vers la fenêtre. Donc, mon dos était tourné. Et, à un moment donné, je sens quelqu'un qui ouvre la porte pour rentrer. Je sens la présence de quelqu'un qui ouvre la porte, mais je ne peux pas me tourner. Je suis tellement bloquée sur le coup que j'avais tellement peur. Je vous dis, les amis, il est peut-être resté là derrière moi pendant peut-être 20 minutes. Je suis là, coulée sur le riz. Je ne dors pas. J'ai les yeux ouverts comme ça, je ne peux pas bouger. Je vous dis que quand il est parti, je reçois à bouger. Ça n'a même pas fait deux jours. J'ai pris mes affaires pour partir. C'était pour vous dire, quand vous partez quelque part, à vous dire que ce n'est pas déjà bon, essayez d'enlever le corps. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ce n'est pas de la blague. C'est au moins des moments bizzare. Dieu ne va pas descendre du ciel pour vous parler, mais il va vous montrer des signes qui prouvent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là où vous êtes, ou bien là où vous venez de mettre les pieds. C'est au moins des compliqués, mes frères. C'est au moins des moments compliqués. Faites attention. Nous allons écouter encore nos témoignages, une histoire terrible. Cette fois, on a commencé par nous donner quelques leçons à apprendre, à découvrir dans cette vie. Quelque chose qu'il ne faut pas vraiment négliger. écoutons. Et la leçon de l'histoire, en grosso modo, pour tous les jeunes comme moi qui écoutent cette histoire, c'est la patience, en fait, le contentement, je vais dire ça comme ça. Le contentement et savoir que le temps de Dieu c'est le meilleur. Bref, j'arrive à l'histoire. En fait, c'est une très bonne amie, comme je disais tantôt. On a fait le collège, le lycée technique ensemble. À l'époque, c'était une fille très intelligente. Mme était très intelligente. Elle était l'aînée de sa famille, l'aînée des filles, parce qu'elle avait des grands frères. Elle était l'aînée. Malheureusement, l'année où moi, j'ai eu mon bac, je suis allée à l'université. Elle avait des problèmes parce que c'était une fille intelligente, mais chaque fois qu'il fallait composer les examens, elle échouait. Elle échouait tout le temps. Elle échouait tout le temps. Donc, ça fait que l'année que moi, j'ai eu ma licence, c'est l'année qu'elle a eu son bac. Quand mon amie a eu son bac, la grâce qu'elle a eu, c'est que cette année-là, je ne sais pas si c'est la grâce ou c'est la mâchance, une grosse société de la place a lancé un concours interne. Et quand ils ont lancé ce concours interne, son oncle, à l'époque, travaillait dans cette entreprise-là. Il a fait savoir à mon amie que voilà, on a lancé un concours interne, tu peux déposer ton dossier. Parce que comme je t'explique, c'est ma défunte amie elle-même qui m'avait expliqué cette histoire. C'est comme ça qu'elle allait faire le concours et chose bizarre, DMG, elle n'avait que le bac à cette époque et les gens qui se sont présentés à ce concours, il y avait des BTS, il y avait des licences et c'était un concours qui touchait toute l'Afrique centrale. Elle est la seule à avoir eu ce concours-là. Elle a été prise à ce concours. Du coup, elle entre dans cette grosse boîte et du jour au lendemain, sa vie change parce que l'année qu'elle a son examen, tu vois, du moins l'année qu'elle a son examen et elle a le concours, c'est cette année-là que son papa allait en retraite. Et son papa lui avait fait comprendre très clairement que si elle n'a pas son bac, il arrête de payer son école. Elle a le bac directement, elle a le concours et puis elle se met à travailler dans la grosse boîte, une très très grosse boîte où elle se retrouvait en train de toucher parce qu'elle est décédée à l'époque qu'elle avait 25 ans. À cette époque qu'elle est entrée, elle avait 23 ans. Non, oui, 23 ans qu'elle est entrée. Non, 22 ans. Elle touchait dans les 500 000, tu vois. Elle touchait dans les 500 000 et elle s'est mise à travailler. Et puis, chose bizarre, c'est que quand elle entre directement, elle se retrouve en train d'être secrétaire du directeur des finances. Tu vois, et dans cette mouvance-là, elle travaillait, elle allait dans des missions. Chose bizarre pour quelqu'un qui venait à peine d'entrer, on l'envoyait dans des missions à l'étranger, elle voyageait, elle avait vraiment de l'argent au point où elle a commencé à construire une maison à ses parents. Tu t'imagines, une jeune de 22 ans qui se met à construire et pas n'importe de quelle maison à ses parents. Un jour, elle est partie, il y a eu une fête qui s'est passée dans son entreprise, elle est partie pour la fête, c'était le 8 mars, c'était un 8 mars, c'est de là où les problèmes commencent. Elle part à la fête le 8 mars et après, elle rentre. Quand elle rentre du 8 mars, elle fait comprendre à sa maman que quand elle est partie au 8 mars, elle est partie à la fête de l'entreprise, en rentrant, elle a commencé à ressentir une fatigue. Elle explique à sa maman que quand elle est arrivée à cette fête, ce n'est pas elle qui devait faire le discours. Les dames de l'entreprise, c'était des mamans parce que franchement, elle était la plus jeune. Ce sont les mamans qui étaient là-bas qui se sont mises ensemble et on dit, bon, c'est toi qui vas faire le discours pour recevoir le directeur parce que le directeur venait de l'étranger. Elle a fait un discours et tout. Et après, quand elle rentre, elle commence à se plaindre à sa mère, maman, mon corps me fait un jarre, je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas bien. BMG, mon amie a été malade pendant six mois et quand je te parle de six mois de maladie, ce n'est pas que mon amie a vécu ce qu'on appelle souffrir avant de mourir. Il y avait des chauveux qui sortaient sur son corps, elle avait des histoires qui sortaient sur la plante de ses pieds, elle a fait des examens, elle est allée dans tous les cours, dans tous les hôpitaux qu'on connaît dans ce pays-ci, elle a fait tous les hôpitaux au point où on a même fait des prélèvements, on a envoyé ces prélèvements au centre pasteur en France parce qu'on ne voyait rien, on ne voyait absolument rien. Et comme c'était quelqu'un, elle était assez introvertie, elle ne parlait pas beaucoup. Elle souffrait en silence, elle souffrait en silence, elle ne disait à personne. Le jour de sa mort, la veille avant qu'elle ne meure, ses parents n'étaient pas là, ses parents avaient voyagé, elle était avec sa jeune soeur. Et c'est sa jeune soeur qui m'explique un peu comment ça s'est passé ces derniers moments. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vers la fin, avant qu'elle ne meure, tu vois, elle avait déjà adopté une attitude où elle s'était, elle avait coupé les ponts avec tous ses amis proches. On n'avait pas eu de problème, moi personnellement, je n'avais pas eu de problème avec elle, mais du jour au lendemain, elle a coupé les ponts avec moi. Elle ne voulait plus avoir les contacts avec personne, elle voulait juste rester dans son coin seule. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais essayé d'en parler à ma mère. Ma mère m'avait dit, il faut laisser, peut-être qu'elle avait des problèmes, il faut laisser du temps et tout. Bref, la veille qu'elle meurt, elle fait comprendre à sa petite soeur qu'elle suit les bruits sur le toit, autant pour moi. Sa petite soeur dit les bruits comment ? Elle dit qu'elle suit les gens et les gens marchés sur le toit. Au point où elle a appelé son papa au téléphone, elle a déjà son père que papa rentre. Je ne me sens pas bien, ça ne dorme pas sur moi. Le lendemain, ses parents sont rentrés du village. Avant, elle s'est levée le matin, elle a déjà sa mère, parce qu'elle n'est pas allée travailler le jour où ses résultats devaient normalement sortir. Parce que comme je te disais, on avait envoyé ses amers au centre au pasteur et puis ça devait arriver le jour où elle est décédée. Elle se lève le matin, elle dit à sa mère, bon maman, je dois aller au travail aujourd'hui, mais je ne me sens pas bien, je vais essayer de me reposer. Elle se verse, elle se verse de l'eau et tout, elle essaie de manger, elle passe se coucher dans la chambre, elle discute avec sa petite soeur. DMG, quand elle s'est couchée sur le lit, sa petite soeur était à côté d'elle, elle était en train de discuter. Dès qu'elle s'est couchée, elle a fermé ses yeux, comme elle a fermé ses yeux, c'est comme ça qu'elle est partie. Sa petite soeur se lève, sa petite soeur se demande, mais c'est comment? C'est quoi? Il y a quoi? Elle ne répond pas. Elle sait où sa soeur? Sa soeur ne répond pas. Elle dit, mais c'est une histoire de quoi? Elle se lève, elle papille sa mère, je pense que maman, viens, 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 il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette femme, viens voir. C'est comme ça qu'on porte mon ami, on amène mon ami au dispensaire du haut. Là-bas, on essaie de faire une réanimation, rien. C'est comme ça que mon ami est décédé à l'âge de 25 ans. Maintenant, où l'histoire devient un peu drôle, c'est que quand elle meurt d'EMG, on part à son enterrement. Je ne vais pas te mentir que c'est l'une des morts qui m'a le plus traumatisée dans ma vie. On part à son enterrement, déjà, à la levée de corps, déjà quand elle meurt, sa famille prend son corps, on amène ça dans un hôpital lambda. Les gens de la société viennent demander à la famille qu'on enlève le corps de mon ami dans l'hôpital où ils étaient allés déposer le corps, qu'on amène ça dans leur hôpital à eux. Déjà un, deux, à la levée de corps, c'était toute une cérémonie. C'est l'entreprise qui avait fait tout son deuil, tu vois. Il y avait des grands messieurs. Je t'as su d'EMG, le deuil de mon ami était comme si c'était une fête. Il y avait ses collègues, ils riaient, ils tapaient les commentaires au deuil, à une levée de corps. Tout le monde était choqué. Troisième chose bizarre, c'est que pendant sa veillée d'EMG, quand j'ai eu le courage d'aller me placer comme ça pour regarder son cadavre, mon ami pleurait dans le cercle. que les larmes sortaient. Les larmes. Ce n'est pas une histoire que je te dis quelque chose que j'ai vécu d'EMG. Les larmes sortaient de ses yeux. Elle pleurait dans son cercle. Et son visage était foissé. Et avant qu'on l'entendait, dans son quartier, il y a une petite fille qui est venue voir sa maman parce que les gens se plaignaient déjà qu'on voyait mon ami se balader, qu'on la voyait se balader dans la ville. On voyait mon ami se balader dans la ville. Il y a une voisine qui vient voir la maman de ma défunte amie pour dire que vraiment, comme tu vois, j'ai ma fille à la maison. Et depuis que ta fille est décédée, ma fille voit ta fille partout au quartier. Et chaque fois qu'elle voit ta fille, ta fille a toujours tendance à faire le geste de la main. Il est l'heure. Il est l'heure. dans DMG, c'est comme ça que mon amie est partie comme ça à la fleur de l'âge. Et puis, quand elle est décédée, on s'est rendu compte qu'elle a été trompée. Le jour où elle est partie faire le discours du 8 mars, apparemment, on l'a fait adhérer à des choses. Et dans ces choses-là, on lui a demandé de donner ses parents, apparemment, vu qu'après sa mort, ses parents sont allés faire des rites. Et c'est dans ces rites-là qu'on a dit à ses parents qu'effectivement, on a fait entrer votre fille dans des réunions à caractère, des réunions associatives. C'est ce qu'on lui a fait croire. Et dans ces réunions-là, on lui a demandé de donner soit sa maman, soit son papa. Elle a refusé. Et quand elle avait refusé, ils ont dit que, bon, comme c'est comme ça, on va se charger de toi. C'est comme ça qu'elle est décédée, DMG. Elle n'a pas vraiment été malade. Et elle a beaucoup souffert, vraiment. Elle a souffert dans sa chair et psychologiquement avant de mourir. C'est pour ça que je voulais raconter cette histoire pour attirer l'attention des jeunes comme moi. Parfois, on ne travaille pas et on voit nos amis qui travaillent, on les envient. On se dit, ouais, vraiment, celui-là travaille, moi, je ne travaille pas. Pourquoi la vie est juste comme ça et tout et tout ? Pourtant, tu ne connais pas les réalités de ce que celui-là vit. Et comme notre génération, nous avons de Mathieu vu, on aime bien vendre le rêve. C'est quelqu'un qui va te faire croire qu'il vit une vie, une vie de luxe, une vie vraiment, il est bien. Pourtant, tu ne connais pas ce qu'il est. Pourtant, la nuit ne dort pas. Quand nous, on dort, la nuit, c'est un combat spirituel qu'il mène. Donc, en gros, c'était ma petite histoire. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu tout ça ? Alors là, c'est vraiment grave. Ce monde est terriblement très, très grave. Il y a beaucoup de pièges partout. Seigneur, mon Dieu, protège-nous. Bien. Il y a une histoire des filles qui devaient faire quelque chose dans la bouche d'un blanc. Apparemment, elle devait ruiner de la bouche d'un blanc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas bien cette histoire, mais écoutons ensemble pour en avoir plus d'informations. Comme elle dit, la dame, 1998, je devais avoir peut-être 3 ans, 4 ans. À cette époque, si je ne me trompe, 3 ans, 4 ans, on était des bébés et il y avait moi, il y avait ma petite chère, il y avait ma maman, il y avait mon frère, il y avait mes cousins. En tout cas, c'était une histoire de famille. Et je ne vais pas citer où ça se passait, mais c'était au Gabon. Je ne vais pas dire le nom du quartier, mais c'était au Gabon. Et on était des enfants et un soir comme ça, maman, elle nous a emmenés. C'était ma propre mère qui est déjà décidée. donc elle nous a emmenés. Mon frère, ma soeur et moi, on est allés retrouver, on est allés dans une maison. Mais j'étais vraiment petite, donc le souvenir, je ne l'ai plus exactement comme avant. Mais je sais qu'on est allés, on partait, c'était d'ailleurs tous les soirs, on partait tous les soirs. Effectivement, on partait, il y avait une villa, il y avait une grande douche, il y avait un blanc dans la douche allongé avec la bouche ouverte comme si c'était le toilette. Et on partait faire pipi là-bas tous les soirs. Et c'était une grande soeur à ma mère, donc une tante à moi. Et on partait là-bas tous les soirs pour nous donner de l'eau, la limonade, pour faire pipi dans la bouche du blanc. Et quand c'était terminé autour de 22 heures, parce qu'on partait tôt, 18 heures et 19 heures, on nous donnait, on payait, on donnait de l'argent pour payer, je crois, pour récompenser le fait que vous aviez pissé. Si tu as pissé 7 fois, 10 fois, le nombre de fois que tu as pissé, c'est le nombre de fois qu'on va te payer. Et il y avait, on est nombreuses, on est nombreuses parce que mon frère, ma soeur et moi, nous sommes encore vivants. Il y a des cousines à moi qui sont vivantes. Mais la dame qui faisait ça, elle n'est pas morte. elle est en France, elle vit en France. Et il y en a ici, encore à Libreville, qui sont nombreux. Ils vivent. Donc ceux qui ont dit là qu'ils sont toutes mortes, ils ne sont pas mortes. Ils vivent encore. Il y en a qui sont bien vivants et que s'ils écoutent cette histoire, ils vont venir peut-être témoigner. Mais moi, j'étais vraiment une enfant. Donc c'est ma soeur qui me l'a envoyée sur YouTube. Je suis allée regarder et puis j'ai tenu à venir témoigner que oui, c'était vrai. Mais à cette époque, j'étais petite. Et je tiens également à dire aux parents, aux mamans, aux papas qui écoutent, ce soir, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Moi, j'étais qu'une enfant, donc ma mère, elle m'a emmenée. On ne pouvait pas dire oui parce qu'on n'était pas au même de refuser. Donc il y a des parents, il y a des choses qu'ils ne savent pas les répercussions de maie. L'école de ton enfant ne va plus marcher, les activités, peut-être l'enfant sera, je ne sais pas comment. Comment on pouvait prendre des enfants pour les emmener et aller faire pipi dans la bouche de quelqu'un et d'un être humain ? Ce n'est vraiment pas possible. Vraiment, il faut faire attention. C'est ce que je voulais dire, en fait, ce soir, je voulais témoigner pour dire que oui, moi, je suis parmi et j'avais peut-être, je ne sais plus trop, 4 ans, 3 ans, pas plus que ça. Donc, c'était un tout petit peu ça mon témoignage. Tes enfants comme ça, vous allez faire quoi ? Pipi de la bouche de qui ? Non. Non. Ça, c'est quoi ça ? Dites-moi ce qu'on a passé. Bien, nous allons écouter encore le témoignage, d'autres conseils, on est du commun pour nous. C'est parti. Donc, je voulais partager ça, histoire de sensibiliser aussi et d'aider certaines personnes à faire le discernement sur les contrats, les signatures qu'on nous impose souvent dans les entreprises. Je vais être brève et éviter beaucoup de détails. On a grandi dans une famille très pieuse où on nous a vraiment inculqué certaines valeurs et à un moment de notre vie, ma soeur qui a eu ce problème était les nés de la famille. Je ne vais pas donner des indices sur le pays ou quoi que ce soit, mais c'est en Afrique. Donc, pour hésiter que je ne cite les... Il y a les cours. On dit qu'il y a les cours. Est-ce qu'on m'entend bien ? Ma soeur, donc, étant l'aînée de la famille et commence à chercher du travail, elle a de la peine parce que, voilà, c'est la situation de... le contexte africain ne nous permet pas... Voilà, c'est un peu difficile de chercher du travail, mais elle continue et finalement, elle obtient un travail vu qu'elle avait fait droit des affaires, elle obtient un travail dans une entreprise de la place et on lui dit, bon, qu'elle va commencer par un stage, donc pré-emploi, et après, qu'elle sera confirmée. Donc, quand elle finit son stage, elle avait, je pense, un mois de stage qu'elle devait faire avant. quand elle a fini, on lui a donné un contrat, un contrat qui, bon, à vue d'œil, dont je parle avec les yeux de... simplement, c'était un contrat de... voilà, qui disait qu'elle est dans l'entreprise et tout et tout. Sauf que, il y a des lignes et moi, j'ai déjà vu ça. Il y a des lignes que plusieurs personnes ne prêtent pas souvent attention. Les gens ne prêtent pas souvent attention à certaines lignes dans des contrats parce que c'est chargé. Donc, elle a entré dans cette entreprise-là. Elle a signé le contrat. En temps normal, elle aurait pu rentrer avec, mais bon, elle a signé le contrat parce qu'elle était tellement contente d'avoir été retenue pour le poste. Et... elle a commencé à travailler. Et alors, un mois après, le poste pour lequel elle était venue, après, directement, on lui dit qu'elle va passer au poste supérieur. Donc, elle était déjà assistante de direction. Donc, elle travaille en étroite collaboration avec le DG. Donc, elle était son assistante de l'entreprise. Donc, elle commence à travailler là-bas et tout. Et... à un moment, dans l'émission qu'ils avaient, elle a voyagé avec le DG. Quand elle revient de ce voyage-là, elle commence à sentir des maux de tête genre d'un côté, je pense qu'on appelle ça des migraines. D'un côté, elle avait mal. alors, elle prend un cachet vite fait. Cette nuit-là, ma soeur n'a pas fermé l'œil. La douleur était vraiment intense. Et on avait l'habitude tous les matins de prier tous les matins, de prier tous les soirs. On a vécu comme ça. Donc, justement, après la prière du soir, la douleur a commencé vraiment à s'aggraver, à être très intense. Ma mère a dit que si tu as déjà pris les cachets, on va essayer d'aller à l'hôpital. Donc, cette nuit-là, vers 3h, 4h du matin, on est allé avec elle à l'hôpital. On est arrivés à l'hôpital, on a fait des examens et tout, et tout, et tout. On lui a même donné des cachets pour se calmer, perfusion et tout, et tout. Elle est sortie, je pense, deux jours après. Elle a repris le travail. Quand elle reprend le travail, son boss la convoque. Il lui dit quelques temps, ça c'est je vous raconte l'histoire d'après, parce que pendant que ça se passait, elle ne nous avait pas dit un certain nombre de choses. Donc, maintenant, on connaît. Donc, ma soeur arrive dans le bureau du boss, il lui dit que je t'ai remis un lot, un paquet. Est-ce que tu as vu ce qu'il y avait dans le paquet? Donc, ça c'était avant qu'elle ne tombe malade. Ma soeur dit que non, elle n'a pas vu le paquet, elle ne sait pas ce que c'est. Elle pensait que c'était un truc qu'elle devait garder parce qu'il lui avait juste dit garde-moi ça. Il lui dit donc rentre à la maison, tu vas chercher le paquet là, tu reviens me donner. Donc, elle est revenue avec le paquet et dans le paquet, le boss lui dit comme tu es revenu avec là, ce paquet te concerne, tu as gardé ça chez toi, ça te concerne et si tu réussis à passer ce cap, tu vas graver les échelons très rapidement. Ma soeur dit OK, d'accord, comme c'est comme ça, il n'y a pas de soucis, je vais essayer de refuter. Je lui dis non parce qu'elle ne voulait pas lui dire non comme c'était le boss. Elle dit OK, il n'y a pas, elle va prendre son temps et tout. Il lui dit non, tu dois ouvrir le paquet. Ma soeur lui dit que qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Il lui dit non, ouvre. Il a même commencé à insister, il grondait. Alors, toute naïve, elle ouvre le paquet, il y avait une pâte, une pâte de poule séchée, c'était le corp, c'était la poule, qui était séchée dedans, attachée, donc c'était une pâte attachée avec des allumettes, une feuille et tout qui était attachée avec un tissu rouge, attachée. Il lui dit qu'elle va prendre cette pâte, qu'elle va garder comme son quoi. Elle va garder ça pour lui et parce qu'il ne peut pas garder ça chez lui, il a expliqué un tas de choses. Ma soeur lui dit donc qu'elle ne peut pas ramener ça, elle vient en famille. Il lui dit non, tu peux cacher ça discrètement et tout. Ma soeur est rentrée avec le truc à la maison et n'a dit à personne. Alors, trois semaines plus tard, elle commence à avoir des problèmes au travail où le monsieur commence à se plaindre de tout et de rien. Quelques temps encore après, elle reçoit la visite d'un homme dans son bureau qui lui dit qu'il y a une réunion qui va se tenir dans un hôtel de la place et elle doit impérativement être là. La réunion commence à 22 heures. Ma soeur donc se demande ce que c'est. Alors, elle arrive à la réunion et pense que c'est une réunion de travail ou un soir ou un dîner puisqu'ils avaient l'habitude de voir ça et elle voit au niveau du sol, il y avait un, c'était un peu, je pense que vous connaissez les tétagrammes, c'est quoi? tétagrammes, bref, le triangle renversé, les deux triangles sont renversés. Oui, pentagrammes, voilà. Donc, il y avait ça au sol qui était tracé avec du sel à brûler, je pense qu'on appelle ça, bref, du sel qui prend feu là, je ne sais pas comment on appelle ça et au milieu, donc, il y avait une chaise et ils lui ont dit de s'asseoir, à un moment, ils ont d'abord fait, ils ont mangé et tout. Bref, je vous passe certains détails pour aller vite alors elle s'est assise là-dedans et elle dit que pendant ce moment-là, elle était comme, comme si elle n'était plus en elle. Alors, elle s'est assise là-dedans, ils ont commencé à dire des choses, bref, autour, parce qu'elle a dit qu'elle ne se souvient pas très bien. Alors, pour l'embrouiller, ils lui avaient dit que non, ce n'est pas une loge, ce n'est rien du tout. Pour l'embrouiller, ils lui ont donné le somme 90, 90 ou 91, confiance en Dieu dans l'épreuve, s'il y a des gens qui sont chrétiens ici, ils peuvent connaître le somme-là. Et ils lui ont donné ce somme-là pour qu'elle récite, en faisant croire que non, c'est un truc de Dieu. Donc, elle a commencé à réciter le somme-là et eux, ils parlaient en leur langue. Ils parlaient en langue, ils parlaient, ils disaient des choses et tout. Et pendant qu'ils racontaient tout ça, ils racontaient tout ça, ma sœur ne faisait que réciter le somme, voilà, 91, confiance en Dieu dans l'épreuve. Elle ne faisait que réciter ça, elle ne faisait que réciter ça. à un moment, ma sœur se retrouve coincée parce que le feu, en fait, plus c'est... Attends, attends, attends un peu, maman, attends un peu, mamie, Sounadi. Tu peux continuer, maman. Ok. Donc, elle a commencé à réciter le somme-là, le somme-là, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et plus elle récitait, plus il priait, plus le feu autour d'elle ne faisait que monter, ne faisait que monter, ne faisait que monter, alors à un moment, elle entend genre comme au fond une petite voix qui lui dit « Lève-toi et cours. Lève-toi et cours. » Donc, elle avait une porte juste en face. Les gens-là, ils étaient déjà avec les manteaux en train de l'envoquer, de l'envoquer, d'envoquer, d'envoquer. Elle dit qu'elle ne sait pas d'où la force lui est venue, mais elle a pris ses jambes, elle a tracé, elle a couru et elle ne s'est arrêté que jusqu'à la maison. Elle a couru. Elle ne faisait que courir, 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 courir. Et elle est arrivée à la maison. Quand elle est arrivée à la maison en sueur et tout, maman, elle veut expliquer et après, elle est tombée dans les pommes. Elle est tombée dans les pommes jusqu'au lendemain. Donc, c'est le lendemain parce que comme le truc avait commencé, c'était dans la nuit, le lendemain que quand elle se réveille, on commence à lui poser les questions et tout, qu'elle commence à vouloir raconter, mais elle était choquée, elle était en pleurs et tout. Ma mère est partie directement, on est partie à l'église, on est allé voir un prêtre qui a commencé à prier et tout. On a raconté, elle a raconté l'histoire petit à petit, petit à petit. et ce prêtre-là lui a dit que... Je m'excuse encore, mon ami, je vais encore bloquer une autre personne, s'il te plaît, très sans, je vais te bloquer. Donc, quand on est arrivé chez le prêtre, elle a raconté, elle a commencé à raconter, tout le monde était sous le choc. Il dit que c'était une entronisation, donc on était, une, pas une entronisation, une... Ils étaient en train de la prendre, une intégration dans le... dans leur secte et que le fait qu'elle ait pris le Somme 91, bref, ils lui ont donné ça, tu vois, pour essayer de lui voiler les yeux, sauf que comme elle récitait le Somme-là avec tellement de... de foi, je pense, et qu'elle était innocente, elle ne savait pas ce qui se passait en gros. C'est ce Somme-là qu'il a préservé, préservé de... de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc après, s'en est suivi toute une délivrance, toute une série de prières et tout. Et au jour d'aujourd'hui, elle est bien, elle a arrêté de travailler pendant un moment et maintenant, elle a repris. Ça fait trois ans, trois ans et demi, quatre ans aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'autres choses, mais je préfère éviter pour couper. Mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, on peut être au fond, genre au milieu des loups. Oui, bien sûr, il en est de l'entreprise. Parfois, on peut être au milieu des loups, au milieu du feu où il n'y a plus d'issue, où il n'y a plus rien du tout. Et le Seigneur vient t'enlever. Il y a le Seigneur, pour ceux qui croient, il y a peut-être une bonne étoile ou pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou quoi que ce soit. Mais il faut continuer d'avoir la foi et de toujours prier. Aujourd'hui, nous, les jeunes, on ne prie plus. On ne croit même plus qu'il y a une puissance qui veille sur nous ou quoi que ce soit. C'est important, la prière. Et ça nous sort de beaucoup de situations. Donc, arrêtons aussi d'avoir les gros yeux parce que le fait de trop vouloir vite avoir les choses, ça nous fait tomber dans des mauvais trucs. Donc, moi, c'est ça que je voulais faire ce petit témoignage en disant que faites attention, priez sans cesse parce que même parfois, on se retrouve au milieu des pires, mais le Seigneur réussit toujours à enlever ses enfants ou ce n'est pas bon. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Eh! 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 Ce monde est vraiment grave. Ce monde est vraiment très, 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 très grave. Ah! Ah! C'est cher du travail aussi, regarde le problème qui se trouve là-bas. On veut t'initier dans les pratiques occultes. On veut se mettre dans la magie, dans la sorcellerie. Dans tout bizarre. Où est ce monde? Ce monde est vraiment pas un bon mondain. Ce monde est vraiment pas un bon mondain. c'est-à-dire qu'il y a des pièges partout. Il y a des pièges vraiment partout. Et c'est vraiment pas de la blague. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce que je vous donne. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ce n'est pas terminé. Wow! C'est hors du commerce. Hum? C'est bien.